Mes chers frères et sœurs canadiens, Je dois vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Notre premier ministre, Justin Trudeau, entend signer l'AECG le 27 octobre prochain. Nous serons tous perdus s'il le fait et si le Parlement ratifie ensuite cet accord. Le Canada sera condamné à subir une nouvelle décennie d'austérité ou pire encore. Le sigle AECG signifie « Accords économiques et commerciaux globales », mais un nom plus juste serait « Autorisation à établir une conquête généralisée ». Depuis des décennies, quelques dynasties familiales fortunées et sans scrupules manœuvrent pour obtenir le contrôle absolu de l'économie mondiale. Pour y parvenir totalement, il ne leur reste plus qu'à faire signer l'AECG. Sachez qu'actuellement, 62 familles se partagent déjà la moitié de toute la richesse du monde. L'AECG sera le point de non-retour et leur victoire définitive. Au Canada, la première étape de cet asservissement fut discrète et insidieuse. C'est en 1974 que la guerre a débuté, mais personne ne s'en est rendu compte. Cette année-là, la Banque du Canada a pris la décision unilatérale d'abandonner son mode de fonctionnement. Ce dernier était pourtant très efficace depuis 1939, car ce fonctionnement permettait de répondre aux besoins financiers du gouvernement en ne générant pratiquement aucun endettement. Nous avions ainsi pu sortir de la Grande Dépression, assumer les coûts de la Deuxième Guerre mondiale, construire de nombreuses infrastructures durant les années 50 et mettre en place un système de sécurité sociale qui nous enviait de nombreux pays. Donc, en 1974, la Banque du Canada trahit ses actionnaires en se soumettant à la Banque des règlements internationaux. Cette banque, qui était contrôlée par les dynasties bancaires les plus puissantes, était localisée à Bâle, en Suisse. Depuis, nous sommes obligés d'emprunter sur le marché et donc rembourser d'énormes sommes d'intérêts. Entre 1974 et 2011, les contribuables canadiens ont payé plus de 1 000 milliards de dollars pour effectivement rien. Et ils payent encore aujourd'hui. Le deuxième piège imperceptible fut l'accord de libre-échange canado-américain, avec son mécanisme de règlement des différends. En vertu de ce dernier, lorsque le gouvernement fédéral ou provincial adopte une loi qui nous fait passer avant les profits réels ou potentiels d'une entreprise américaine, cette dernière peut poursuivre Ottawa en justice pour réclamer des dommages et intérêts. Par exemple, lorsque le Québec a voulu décréter un moratoire sur la pratique de la fracturation hydraulique, la compagnie Lone Pine Resources a réclamé 250 millions de dollars en dommages et intérêts au gouvernement. Plusieurs autres actions contre Ottawa ont été entamées sous NAFTA. En signant cet accord, puis en adhérant à l'Organisation mondiale du commerce, nous avons perdu presque toutes nos grandes entreprises transnationales. Nous avons ensuite perdu la protection du pacte de l'auto. Pourtant, il s'agissait d'une de nos industries les plus performantes, avant que la production ne commence à être relocalisée aux États-Unis et au Mexique. Nos classes moyennes en ont terriblement souffert, et ces accords commerciaux ont limité notre compétitivité par rapport aux autres puissances. Si on ajoute à tout cela le monopole des banques privées sur la création de monnaie, les conséquences sont terribles. Et voilà, ça fait dix ans que le chômage affecte un million de jeunes canadiens. Et tout ça sans aucun changement en vue. Cette récession interminable nous empoisonne. Mais il existe un antidote. Nous pouvons nous sortir de l'endettement grâce à une injection massive d'argent libre de dettes créée par le gouvernement. Un petit groupe de citoyens préoccupés par la situation a mis au point un plan à cet effet. Tout d'abord, le Parlement devrait ordonner à la Banque du Canada de créer 150 milliards de dollars par année pour une période de sept ans. Cette somme serait mise à la disposition du gouvernement fédéral à l'auteur de 50 %. Le reste serait distribué aux gouvernements provinciaux et aux territoires proportionnellement au nombre d'habitants. Pour y parvenir, il faudrait constituer de nouvelles réserves de devises et les faire passer de 0 à 34 % au cours de cette période de sept ans. Ainsi, l'argent créé par le gouvernement ne subirait pas d'inflation. La marge de manœuvre des banques diminuerait, passant de 20 pour 1 à 2 pour 1. Cela signifie que les dynasties bancaires fortunées ne pourraient plus acheter d'actifs au prix de 5 cents pour un dollar, mais plutôt de 50 cents pour un dollar. Ce plan est détaillé sur le site www.canadianbankreformers.ca Nous l'avons nommé le contrat social entre le gouvernement du Canada et ses citoyens. Quel est l'enjeu pour vous individuellement? Cela représente un investissement d'environ 29 000 $ pour chaque homme, femme et enfant au Canada. Cette somme permettrait à notre pays de remettre la pendule à l'heure. Ainsi bien, en ce qui concerne notre système de santé, qu'en ce qui concerne l'éducation, la culture et les infrastructures municipales. Le tout sans oublier de pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs autochtones qui ont été bien trop négligés. À l'issue de cette période de sept ans, la monnaie créée pourrait être dépensée 34 % pour les gouvernements et 66 % pour les banques privées. Ce faisant, les gouvernements provincials et régionaux, de même que les municipalités, pourraient équilibrer leur budget en maintenant un taux d'imposition raisonnablement bas. Et les services offerts par les banques retrouveraient leur légitimité. Nous avons présenté ce plan au gouvernement il y a plusieurs mois. Il aurait dû être approuvé et mis en œuvre avant le congé d'été, ce qui aurait débouché sur la création de 50 000 emplois supplémentaires par mois. Mais le gouvernement sans tête a refusé sur les conseils de soi-disant experts. Il s'est laissé convaincre qu'un gouvernement mondial autocratique régi par cette élite de banquiers et de chefs d'entreprises superpuissantes serait préférable à l'autonomie des nations. N'en croyez pas un mot. Cette élite dirige les États-Unis et une bonne partie du monde depuis une quarantaine d'années. Et c'est pour cela, mes amis, que notre économie est dans un état pitoyable aujourd'hui. Revenons donc à la crise actuelle. Les stratèges au service des banquiers et de l'élite fortunée sont tout à fait conscients que le Canada pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité. Parce que nous sommes propriétaires de plein droit de notre Banque centrale. Alors, ils ont soigneusement préparé deux accords commerciaux, l'AECG et l'accord de partenariat transpacifique. L'un comme l'autre modifierait unilatéralement notre Constitution. Le Parlement du Canada perdrait son pouvoir de réglementation exclusif de la masse monétaire et du système bancaire de notre pays, contrairement à ce qui est prévu à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les provinces perdraient également leurs droits tels qu'ils sont établis à l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Si nous signons l'AECG, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ne pourront plus exercer leurs droits financiers. Soyons clairs, ce serait une véritable catastrophe. Le Canada serait condamné à un marasme économique à perpétuité. Nous devons à tout prix essayer de convaincre le premier ministre de résister à cette élite dont le but est de séparer l'humanité en deux classes, la minorité des immensément riches et la majorité des terriblement pauvres. L'AECG est ce qui va leur permettre de verrouiller leur stratégie, de remettre le contrôle du monde entre les mains d'une poignée d'hommes sans que personne ne puisse plus rien faire. Alors, écrivez au premier ministre. Envoyez-lui un poste, pas un courriel. Écrivons-lui des milliers de lettres. Dites-lui que vous votez pour le contrat social, ce contrat qui permettrait de relancer l'économie canadienne et de remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Et dites-lui que vous votez contre l'AECG et contre son grand frère, l'accord de partenariat transpacifique. Parlez-en autour de vous. Encouragez vos connaissances à faire passer le message. Chaque personne que nous oublions d'impliquer dans cette protestation est un vote de plus en faveur de l'élite fortunée. Chers étudiants, vous devez vous impliquer aussi. Vous y avez plus à gagner, car toute votre vie est devant vous. C'est une véritable bataille entre un avenir misérable ou un bel avenir qui se joue maintenant. Vous n'aurez peut-être pas une deuxième chance. Envoyez votre lettre à M. Justin Trudeau, Premier ministre. Chambre des communes Ottawa-Ontario, K1A 0A6. Je répète. M. Justin Trudeau, Premier ministre. Chambre des communes Ottawa-Ontario, K1A 0A6. Il n'est pas nécessaire d'affranchir votre lettre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada